Musique Hello ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois d'octobre alors j'ai enlevé mes cadeaux d'anniversaire parce que sinon la vidéo était beaucoup trop longue vous retrouvez ça juste ici encore une fois comme pour toutes ces vidéos je remercie grandement les maisons d'édition et les auteurs qui me font confiance pour m'envoyer tous ces livres vraiment vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au coeur de voir que vous avez confiance en moi et votre reconnaissance et je vous remercie vous aussi pour tout le soutien que vous m'apportez sur les réseaux sociaux puisque si je reçois tout ça c'est surtout grâce à votre présence constante sur mes réseaux aujourd'hui je vous présente uniquement tout ce qui est imaginaire oui j'ai fait du tri dans toutes les vidéos unboxing pour classer chaque livre que j'ai pu recevoir par genre parce que je pense que sincèrement sinon la vidéo serait beaucoup trop longue je vous présenterai tout ce qui est contemporain dans une autre vidéo et la papeterie dans une autre encore allez c'est parti pour ouvrir tout ça Hello ! Je vous retrouve pour ouvrir tout ça avec vous, c'est énorme ça fait quelques jours que j'ai pas eu le temps d'ouvrir de colis et du coup il s'entasse mais vraiment c'est indécent d'en avoir autant merci beaucoup à toutes les personnes qui m'en ont envoyé vraiment merci du fond du coeur mais clairement prenez pas exemple sur moi c'est complètement indécent de recevoir autant de choses en quelques jours seulement on commence par celui-ci qui nous vient des éditions Bayard oh je comprends mieux pourquoi il était si grand l'emballage on a un poster ! on a à l'arrière du coup la carte c'est peut-être un peu grand pour le coup mais en fait surtout moi ce que je trouve dommage c'est que ça a été plié en fait dans l'envoi il n'y avait pas de carton ou autre pour renforcer les choses et du coup ça lui fait des cicatrices sur tout le visage c'est un peu dommage parce que vraiment super belle illustration et j'aurais bien aimé pouvoir l'afficher mais là comme ça j'ai pas le droit de me plaindre quand même je reçois les trucs gratuitement ensuite avec ceci on a également un marque-page et j'aime beaucoup ce que fait à chaque fois les éditions Bayard sur un marque-page parce qu'ils ont tendance à faire des marque-page qui ont des formes particulières je me souviens qu'on avait un marque-page en forme de dague pour Twin Crown c'était vraiment sympa comme tout ici c'est marqué à l'arrière à Illustros le destin d'une sorcière est selé par les clés magiques et l'amour est une maléduction mortelle Calliope peut-elle échapper à sa destinée ? bon vous l'avez vu partout sur l'affiche et sur le marque-page il s'agit du roman Destin Cruel publié chez Bayard de Calli Smith que j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre est en librairie depuis le 20 septembre j'arrive un peu après la guerre vous l'avez peut-être déjà lu donc si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire c'est un livre que j'ai demandé en service de presse quand j'ai lu le catalogue justement de Page Turner parce que je me suis dit que ce livre-là aux éditions Bayard serait vraiment super chouette on est sur l'histoire d'une jeune fille qui est bannie chassée par des sorcières et qui se retrouve à prendre la fuite jusqu'au jour où elle tombe sur un jeune homme qui lui aussi est en fuite pour d'autres raisons et tous deux vont céder puisque d'après ce jeune homme en question il existe un moyen d'échapper à leur cruelle destinée donc comme je vous le disais c'est un livre qui me tente beaucoup et que j'ai vraiment hâte de découvrir ensuite j'ai un autre colis à ouvrir avec vous oh oui trop content merci Gallimard Jeunesse c'est l'édition collector de l'année de grâce de Kim Lee Jett publié chez Gallimard Jeunesse je l'ai lu il y a peu c'est un livre à paraître prochainement donc au mois d'octobre et vraiment il est trop mignon comme ça je l'aime trop vraiment Paul Fiction ne faites que des collecteurs ne faites pas vos livres avec des dos jaunes c'est beaucoup plus beau comme ceci et j'aime trop c'est ça on a un petit rabat et ça fait un peu la différence et du coup le résumé qui est là une phrase d'accroche à l'arrière je l'aime trop il est trop mignon vraiment merci beaucoup pour cet envoi pourquoi je l'ai reçu alors que j'ai déjà lu ce livre il y a peu et bien tout simplement parce que c'est un des livres que Gallimard Jeunesse vous propose de remporter dans le concours que l'on organise pour le challenge Fresson d'octobre et du coup et bien j'avais besoin du livre pour faire la photo avec les autres tout simplement mais en vrai je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est trop mignon beaucoup trop beau et je pense que celui-là par contre je le garde vraiment je vais pas le donner à qui que ce soit je vais le garder parce que je l'aime beaucoup trop et vraiment j'ai adoré cette lecture c'est une dystopie féministe qui a pour mérite d'aborder en fait certains sujets et de dénoncer certaines choses autour du patriarcat pour un regard adolescent et même si selon moi certains points de l'histoire auraient pu être un peu plus approfondis ça reste quand même selon moi une histoire qui a le mérite d'aborder à travers de l'imaginaire le féminisme pour des adolescents et c'est quand même super intéressant ensuite j'ai un colis des éditions Dupuis à ouvrir avec vous trop bien je suis trop contente il s'agit des BD in memoriam 1 et 2 en fait le tome 2 vient juste de paraître et du coup à l'occasion de la sortie du tome 2 les éditions Dupuis m'ont contacté pour découvrir cette histoire mais comme je ne l'avais jamais lu et bien ils m'ont aussi envoyé le tome 1 et ça a l'air vraiment trop chouette avec cela j'ai également un poster je vais finir par ne pas savoir quoi faire de tous ces posters mais c'est vraiment adorable d'envoyer des goodies à chaque fois avec les BD et les livres de manière générale il est trop chouette pas mal du tout concernant le résumé ici on nous dit alors qu'une explosion d'origine inconnue a brutalement mis fin à l'ère de la magie et des artefacts une jeune flic et un ancien sorcier que tout oppose s'allie pour retrouver une petite fille égarée dans des rues dévastées de Paris une petite fille poursuivie par deux assassins dont les pouvoirs semblent avoir été épargnés par la catastrophe une petite fille qui pourrait bien détenir les réponses à toutes les questions c'est très mystérieux ça fait aussi un peu dystopie j'aime beaucoup le côté mélange de magie etc. que l'on va pouvoir retrouver ici bref ça me tente énormément et ça a l'air génial c'est trop drôle on nous met une carte de Paris du coup capitale mondiale des arts et de la sorcellerie c'est génial j'adore côté graphisme voici à quoi ça ressemble j'aime beaucoup franchement ça donne bien envie de découvrir l'histoire je sens que ça va être trop bien et écoutez je suis super contente d'avoir les deux tomes de la BD en tout cas les deux premiers tomes ça va me permettre de découvrir un petit peu plus l'histoire et pas juste d'avoir un tome souvent avec les BD j'ai toujours l'impression que c'est un peu trop court et qu'on n'avance pas suffisamment dans l'histoire en fait juste avec un seul tome donc je suis trop contente de pouvoir découvrir les deux premiers d'un coup et ici on a 80 pages dans la BD à peu près donc ça fait la taille d'une BD classique voilà donc c'est pour ça j'ai un peu peur que ce soit trop court du coup en en ayant deux d'un coup ça va être trop bien j'ai trop trop hâte de le lire ensuite j'ai reçu un colis des éditions Brajlon je vais pas savoir ce que c'est oui trop bien je sais que ça fait pas l'unanimité ce jaune, bleu, rouge, etc j'ai du mal avec le jaune et le bleu heureusement là comme ça avec du foil ça fait un peu moins choquant je trouve jaune et rouge par contre je trouve ça très beau par contre les deux ensemble c'est un peu moyen on s'en fiche, c'est pas ce qui compte c'est la suite du Pont des Tempêtes La reine traîtresse de Daniel L. Jensen et j'ai adoré le Pont des Tempêtes j'avais trouvé des petites choses à redire mais globalement j'ai passé un excellent moment de lecture et clairement j'ai trop hâte de pouvoir découvrir la suite de cette histoire tout simplement regardez-moi ça l'illustration est trop belle il est magnifique comme ça par contre vraiment en plus ils vont aller trop bien ensemble l'un et l'autre et surtout encore une fois on a une carte du monde est-ce que c'est exactement la même carte ? j'ai l'impression que oui j'ai l'impression que c'est la même carte du monde à étudier un jeu des 7 familles on sait jamais il y a peut-être des choses qui ont évolué en tout cas je vais pas vous proposer un résumé du tome 2 par contre dans le tome 1 on suit Lara la fille du roi de Marie Grina qui est élevée en fait depuis sa naissance pour devenir l'épouse du roi en fait du pays ennemi le roi d'Itikana voilà donc Arène et en fait il s'avère que Itikana est un royaume qui possède le Pont des Tempêtes un pont d'échange commerciaux et du coup en fait vu de l'extérieur on suppose beaucoup que Itikana c'est un pays très riche qui garde certaines denrées pour eux etc bref qui prennent leur part sur ce pont d'échange commercial et du coup Lara doit infiltrer ce pays pour un peu le démanteler de l'intérieur et permettre à son peuple de l'intégrer en tout cas de reprendre le contrôle sur le pont des tempêtes donc ce pont d'échange commercial mais il s'avère qu'au moment où Lara se rend là-bas et ben les choses ne sont pas telles qu'elle le pensait tout simplement et elle va se retrouver très partagée entre suivre ce qui lui est imposé par son père et du coup continuer en fait tout simplement à respecter la promesse qu'elle avait faite et en même temps et bien juste prendre soin du peuple qu'elle a à sa charge finalement bref c'est très intéressant on suit un personnage qui évolue progressivement au fur et à mesure et qui au départ est vraiment omnibulé par ce genre de vengeance ou en tout cas cette mission qui lui est donnée en fait et qui va progressivement évoluer et surtout ce que j'ai apprécié ici c'est le personnage d'Aren un roi qui a assez peu confiance en lui un roi qui va remettre pas mal de choses en question et qui parfois en même temps doit faire des choix qui ne sont pas en accord avec ses propres pensées et avec ses convictions tout simplement parce que ce sont les choix qui sont un peu les meilleurs pour son peuple parfois choisir le moindre mal tout simplement et vraiment j'ai adoré Aren et j'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage tout simplement et ce sera chose faite dans le tome 2 je ne sais pas du tout ce que c'est donc on va découvrir ça ensemble il s'agit du guide ultime de Harry Potter mais j'ai jamais commandé ça je ne savais pas que j'allais recevoir ça mais c'est génial alors j'ai un petit carnet comme ceci il est ligné tout simple assez rigide à ouvrir mais vraiment il va se faire ah j'aime trop les lignes sont violettes c'est un petit détail mais vraiment je trouve ça trop trop chouette toujours hyper pratique d'avoir incarné à l'effigie du guide ultime c'est vraiment chouette un marque-page Ollivander c'est la végate qui choisit son sorcier et du coup le guide ultime à l'arrière vraiment trop trop chouette ça j'aime trop Poudlard Express premier septembre à 11h dans la voie de 9h3 un ticket pour le Poudlard Express je vais enfin aller à Poudlard cette année non j'en sais rien en vrai mais c'est trop trop chouette les nouveautés 2023 dans le monde d'Harry Potter trop intéressant alors qu'est-ce qu'il va avoir le guide ultime un livre sur la cuisine d'Harry Potter trop bien les animaux fantastiques aussi en carnet carnet de quoi ? des surprises à déplier détacher etc et vous avez tous les autres d'Harry Potter dans cette collection apparemment je les connais pas trop et aussi des loisirs créatifs ou des petites occupations pour Noël vraiment trop sympa ça peut-être un petit peu plus pour des enfants mais c'est vraiment super chouette et écoutez vraiment très très surprise de cette réception que je n'attendais pas du tout il s'agit d'un livre officiel avec des listes des plans des dessins des graphiques des cartes écoutez on va découvrir ça ensemble déjà ça commence bien tellement un soin qui est apporté aux détails donc on a un petit sommaire avec tout ce que l'on va retrouver dedans on a par exemple ce genre de double page avec des informations sur Malfoy Drago Malfoy et du coup Séverus Rogue trop intéressant celle-ci par exemple avec des informations sur les choix du choix pot magique celle-ci aussi qui reprend des informations sur Halloween à Poudlard dans ce sens là aussi on a la salle sur demande ou encore l'armée de Dumbledore bref vous l'aurez compris on va retrouver énormément de choses ici il y a énormément de pages je sais pas combien de pages j'y fais exactement puisqu'elles ne sont pas numérotées comme souvent lorsque ce sont des pages illustrées mais vraiment c'est super chouette très intéressant pour ceux qui veulent se plonger un peu dans l'univers d'Harry Potter d'une autre manière qu'à travers les livres ou alors qui veulent en apprendre plus sur certains personnages tout simplement bref c'est très intéressant et je pense que ça pourrait plaire à quelques personnes pour Noël éventuellement vraiment merci beaucoup Gallimard Jeunesse pour cet envoi que je n'attendais absolument pas je suis extrêmement surprise et très reconnaissante pour cet envoi petite enveloppe qui nous vient des éditions Gallimard je pense que c'est le tome 3 de Magic Charlie en livre audio oui tout à fait je suis trop contente je vais donc pouvoir l'écouter découvrir enfin ce troisième et dernier tome de cette saga que j'aime beaucoup j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes j'ai eu un coup de coeur pour le premier mais c'est vrai que j'ai pas mal entendu dire que souvent les personnes qui adorent le premier ont des avis de moins en moins bons en fait sur la suite et pour le coup j'ai eu un peu plus de mal avec le deuxième même si je l'ai quand même vraiment adoré c'était une excellente lecture mais je sais pas j'ai pas retrouvé ce qui a fait que le premier était un coup de coeur donc j'espère sincèrement que j'aimerais vraiment le troisième tome trop hâte de lire et surtout de l'écouter du coup parce que vous le savez les livres audio et moi on est vraiment amis et ça me permet vraiment de lire même quand je travaille et de cumuler deux choses à la fois mais surtout de lire un peu plus parce qu'en ce moment je ne prends pas du tout assez de temps pour lire j'ai trop de travail et en même temps je suis tellement reconnaissante d'avoir beaucoup de travail bref 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 c'est pas le sujet ici c'était pour vous parler surtout du tome 3 de Magic Charlie alors je vais pas vous faire le résumé du tome 3 non clairement pas mais l'histoire de Magic Charlie c'est une histoire de fantastique jeunesse dans laquelle on va suivre Charlie un jeune garçon qui est au collège et qui en fait va découvrir du jour au lendemain qu'il a des pouvoirs de magie il est un magicier et il va en fait devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs etc puisque tout ça a attrait avec le fait que sa grand-mère vient de revenir après avoir disparu pendant des années et elle a complètement perdu la mémoire et tout cela a un lien avec la magie de ce monde donc voilà il va partir un peu dans une aventure et dans l'apprentissage aussi de ses pouvoirs aux côtés de ses amis et c'est super intéressant mais du coup j'ai trop hâte de lire le troisième pour pouvoir enfin connaître la suite et la fin de cette histoire ensuite j'ai une enveloppe d'édition il est énorme il s'agit de Glow le quatrième tome quatrième et dernier tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy j'ai lu les deux premiers j'ai pas encore lu le troisième mais vraiment ça ne saurait tarder mais il est vraiment énorme j'en reviens pas il fait combien de pages 750 pages waouh ici c'est l'histoire d'Oren la favorite du roi Midas un roi qui a la possibilité de transformer tout ce qui touche en or et qui essaye en fait d'imposer un peu son pouvoir sur différents royaumes le sien mais aussi les royaumes alentours puisque finalement en transformant toutes les choses en or il a accès à l'entièreté des richesses mais en même temps c'est un roi qui se sent un peu tout permis surtout par rapport aux femmes et en fait Oren va essayer de s'émanciper progressivement de tout ça et d'ouvrir les yeux par rapport à sa condition et on est sur une histoire dont j'ai vraiment préféré le deuxième tome au premier du coup j'ai bien hâte de lire la suite mais celui-ci tellement énorme c'est un truc de fou vous pouvez les retrouver d'ailleurs en audio sur Audible et en ebook sur Nextory si jamais ça vous intéresse vous avez toujours les liens en description pour bénéficier de périodes d'essais gratuites qui vous permettent justement de lire ces livres-là gratuitement et ça peut être pratique si jamais vous voulez emporter celui-ci partout avec vous sachant que ouais il va peser lourd dans le sac ensuite on a un colis qui nous vient des éditions Hachette je suis trop contente il s'agit de Hazardream donc la gardienne de l'éther de Hayden Deterra un roman que l'autrice a écrit à partir d'une histoire qu'elle a publiée en webtoon si jamais ça vous intéresse elle est dispo sur l'application en webtoon gratuitement trop contente et j'ai hâte de le découvrir pour vous donner un peu une idée des dessins de l'autrice voici comment elle dessine donc on a au centre de livre plusieurs pages comme ça avec des illustrations c'est vraiment très sympa j'aime beaucoup son style et ça m'a vachement donné envie de découvrir cette histoire dans cette histoire on va suivre Hayden qui est amnésique elle a complètement perdu la mémoire mais elle a un collier étrange autour de son cou qui se met à briller dans certaines circonstances et alors qu'elle tente de comprendre qui elle est ce qui s'est passé et d'où elle vient etc elle va rencontrer une personne qui va un peu l'initier à un monde magique mais surtout qui semble connaître exactement ce qui lui est arrivé bref c'est très intriguant ça me donne vachement envie de le découvrir j'en ai entendu énormément de bien donc je suis très 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 impatiente de découvrir cette histoire maintenant à savoir si je vais lire le webtoon avant le roman je ne sais pas encore mais vous serez tenu au courant dans un bilan lecture prochainement j'ai un autre colis des éditions Hugo et il y a quelque chose en plus dedans on va découvrir ça ensemble oui ah trop bien c'est le nouveau Stardust on est trône trahi je suis trop contente il a l'air trop trop bien et avec nous avons une petite bougie elle me fait vachement penser à celle qu'on avait eu pour la saga d'Oren pour le premier tome je n'arrive pas à savoir ce que ça sent c'est à la fois boisé et frais genre herbacé un peu et c'est donc à l'effigie des trônes trahis c'est une histoire dans laquelle on va suivre Phoebe qui est une princesse qui a vécu du coup le régicide de ses parents et clairement elle essaye progressivement de remonter sur son trône mais ce n'est pas chose aisée même si elle a dans sa poche un pouvoir particulier le baiser de la mort et ce serait son arme secrète pour pouvoir monter sur le trône et là on va suivre différents jeux de complots d'espionnage etc des machinations secrètes j'ai hâte de découvrir ça puisque je pense que ce sera un roman de fantaisie très intéressant avec de la vengeance de la royauté des complots etc mais aussi et surtout la menace des ténèbres qui arrive et qui menace de tout engloutir donc aussi une limite dans le temps ce qui apportera vraiment de la difficulté peut-être pour les personnages ça me tente beaucoup vraiment petite pépite je pense ensuite j'ai reçu un énorme colis de chez Pocket Jeunesse c'est clairement tous mes services de presse du mois de septembre que je n'ai pas reçu waouh comme c'est beau alors cette fois-ci non pas en young adult mais en jeunesse la fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar c'est un livre qui me tente beaucoup c'est complètement différent mais ça a l'air vraiment génial un univers très intéressant dans cette histoire on va suivre Felicity Fox qui est une jeune fille qui n'est pas ordinaire elle a des oreilles de renard entre autres et tout cela l'a amené en fait à être abandonné dans un cirque et il lui est arrivé énormément de péripéties qui l'ont amené à conclure un pacte maléfique et pour se libérer de ce pacte elle se retrouve dans un salon de thé ambulant où tout est magique là-bas à chercher comment faire pour rompre justement cette malédiction et ensuite j'ai reçu Théorasse Mokolo et Frisson au Mont Mloc de Catherine Arden donc deux livres les deux premiers tomes d'une saga qui sort en poche mais vous avez quatre tomes en format brochet si jamais ça vous intéresse ici ce sont des histoires d'horreur pour enfants je pense sincèrement que j'arriverai à les lire sans avoir trop peur j'espère j'espère je croise fort les doigts puisque je suis très trouillarde en général mais ça me tentait beaucoup pour la saison automnale Halloween etc et dans le cadre d'une challenge frisson d'octobre je suis bien curieuse de découvrir ça et j'espère sincèrement qu'ils me plairont ensuite j'ai reçu un livre d'un auteur auto-édité ça va le fort ouh il y a plein de choses j'ai des tatouages luminescents dans le thème Halloween écoutez c'est toujours chouette mais honnêtement je ne suis pas sûre de les mettre sur moi parfait pour la saison j'ai des bonbons et bien évidemment le roman qui est lui aussi emballé et le voici j'ai avec ceci également des cartes à l'effigie du roman bon c'est un peu dommage d'en avoir deux puisque c'est les mêmes mais merci quand même et le roman qui est très 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 court vraiment très court il fait une centaine de pages seulement ça va être lu très rapidement il s'agit de Zachary et Jérémy rencontres surnaturelles au Louvre de Madeleine R. Kennedy d'après une histoire de Jérôme Batalano et c'est un livre que j'ai accepté de recevoir tout simplement parce qu'apparemment il est vraiment idéal pour la saison d'Halloween et je me suis dit qu'un court livre comme ça d'une centaine de pages ça peut être l'occasion de le lire à cette occasion dans cette histoire on va suivre Jérémy qui est abattu après une rupture amoureuse et qui pourtant travaille en tant que employé au Louvre et doit bien passer à autre chose pour faire son travail correctement et en plus de ça il y a une soirée qui est organisée et qui est donc une soirée vraiment de la plus haute importance et qu'il faut qu'il organise ça correctement bien évidemment jusqu'au jour où cette soirée a réellement lieu et en fait il y a un événement où chacun peut formuler ses voeux pour le jeu entre guillemets mais gare à ce qui est demandé car les choses pourraient se réaliser finalement je me suis donc dit que ça pourrait être très sympa une petite nuit au musée une centaine de pages à lire pour plonger dans cette histoire qui se lira finalement d'une traite je pense et découvrir l'aventure de Zachary et de Jérémy et je crois que Zachary il est antiquaire ou quelque chose comme ça du coup il va être amené à aller dans ce musée et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer finalement le colis que j'ai à ouvrir avec vous nous vient des éditions Corrigan trop bien celui-là je l'attendais avec impatience il s'agit du destin il s'agit du destin du roi loup de Tessonia Odette du coup le tome 2 du royaume défaillé enfin techniquement le tome 1 puisque les deux premiers ont été inversés dans la VF je vous le redis à chaque fois mais si vous voulez ne pas vous faire spoiler lisez celui-ci avant le coeur du prince corbeau et vraiment j'ai un coup de coeur pour le tome 1 donc j'espère en avoir un aussi pour celui-ci et pour ce qui est du destin du roi loup ici c'est une histoire de féerie avec donc des faillées et on est sur une réécriture de la Belle et la Bête l'histoire se passe dans la cour de l'hiver où les humains et les faillées cohabitent pacifiquement mais tout change le jour où Gemma est enlevé par le roi Elliot au premier regard la jeune femme déteste cet homme terrifiant qui a le pouvoir de se transformer en loup le roi retient Gemma en captivité en espérant qu'elle tombe amoureuse de lui victime d'une terrible malédiction il doit susciter l'amour véritable sinon il mourra peu à peu la haine que Gemma éprouve pour Elliot laisse place à un désir inattendu on s'en doute puisque c'est la réécriture de la Belle et la Bête et ça m'a l'air d'être très très proche du texte original et le premier tome m'avait énormément plu pour ça puisque on était vraiment sur une récréiture de Cendrillon dans un univers de faillées avec une petite touche à la Bridgerton puisqu'il y a beaucoup d'histoires de cours de balles etc et vraiment je pense retrouver ça ici en tout cas je l'espère je suis trop contente de l'avoir reçu avec ceci j'ai également Haydn les vampires de Mashwood donc c'est le premier tome de Salini Bolland c'est un livre que j'ai hâte de lire de découvrir pour vous en parler prochainement mais surtout de vous faire gagner dans les cadres des concours du challenge frisson d'octobre au moment où vous verrez cette vidéo malheureusement tous les concours du challenge frisson d'octobre seront terminés mais vous en aurez d'autres plus tard ça je n'en doute pas il y aura bien d'autres occasions de vous gâter vraiment merci à vous aussi pour vos participations au challenge frisson d'octobre si vous y avez participé merci pour vos participations au concours et surtout merci d'être là au quotidien je vous le dis jamais assez mais je le pense sincèrement à chaque fois en termes de résumé ici on va suivre Madison qui franchit la porte grinçante d'un vieux manoir dont elle vient tout juste d'hériter pour cette jeune orpheline de 17 ans qui vivait jusqu'alors dans une famille d'accueil c'est un véritable enchantement elle n'aurait jamais osé imaginer cela même dans ses rêves les plus fous un rêve vraiment pas sûr car Marshwood House dissimule de l'ours secret alors qu'elle explore les sous-sols de la maison elle ouvre une grande caisse poussiéreuse et se retrouve face à un homme particulièrement attirant un peu trop elle vient de réveiller Alexandre un effrayant vampire alors il est attirant mais en même temps il est effrayant ok au passé sombre mais lorsqu'il demande de l'aide Madison est incapable de résister la jeune mortelle vient de s'engager dans un jeu terriblement dangereux pour le sauver elle doit être prête à faire tous les sacrifices écoutez je pense que ça peut être assez sympa de revisiter le mythe du vampire sous cette forme là c'est celui-ci qui nous vient des éditions Gallimard c'était bien collé oh mais trop bien je suis trop contente il s'agit du nouveau roman de Manon Fargeton c'est la première fois que je vais pouvoir découvrir un livre de cette autrice puisque je n'en ai jamais lu avec ceci on a une petite carte qui a un petit mot de la part de l'autrice à l'arrière que je lirai à tête reposée juste après avoir filmé cet unboxing en tout cas la carte est très jolie et j'aime beaucoup le fait d'avoir repris juste les éléments de dorure du livre pour en faire cette illustration finalement ça très très sympa et peut-être bien que je l'afficherai chez moi le livre en lui-même est comme ceci il existe aussi en exemplaire brochet mais ici c'est le relier collector donc on a de la dorure on a également un jaspage il est métallisé alors j'ai entendu dire ça a laissé des paillettes sur les doigts et effectivement ça en laisse un petit peu du coup c'est peut-être pas quelque chose qui plaira à tout le monde et il est quand même très beau j'aime beaucoup ce côté métallisé mais de quoi ça parle ? Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre des castes des amours impossibles illusions, alliances et transgressions au cœur d'un univers sombre et fascinant c'est le premier tome d'une saga de fantaisie donc par l'autrice de A quoi rêvent les étoiles et 10 jours avant la fin du monde comme je vous le disais je n'ai jamais lu d'autres livres de Manon Fargeton mais c'est une autrice extrêmement connue et reconnue j'ai d'ailleurs suivi pas mal de ses TikTok puisqu'elle donne des conseils d'écriture et de réécriture et je trouve ça toujours très pertinent dans sa manière en fait de formuler les phrases etc. et du coup finalement je me dis que si c'est ce que l'on retrouve dans son roman ça pourrait grandement me plaire du moins en termes de plumes Dans cette histoire on va suivre Laura qui vit dans un pays en plein conflit avec l'Empire voisin et surtout en fait Laura n'a pas sa place dans son pays puisqu'elle est complètement décriée, isolée par son propre clan et elle cherche à trouver sa place sauf que et bien un jour elle va rencontrer une magicienne et c'est là que l'histoire va commencer et tout va changer pour elle j'ai hâte de découvrir ça franchement ça a l'air très chouette et ce sera l'occasion de découvrir aussi une nouvelle autrice francophone et ça c'est super chouette c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre un peu plus en avant dans mes lectures cette année sans pour autant y insister plus que ça et en lisant aussi toujours de la traduction puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup et sincèrement je pense y être plutôt bien arrivé Ensuite j'ai reçu un livre d'une autrice auto-éditée que j'attendais avec impatience à partir du moment où elle me l'a proposé très gentiment d'ailleurs trop bien emballé waouh je suis trop contente il est trop beau vraiment bravo Noemi t'as fait un beau travail il s'agit du registre de Noemi Bourgois un livre que j'attendais avec impatience que j'avais repéré depuis longtemps et que je pensais acheter pour soutenir l'autrice mais écoutez lorsqu'elle m'a contactée très gentiment en me proposant de me l'envoyer j'ai pas pu résister et j'ai accepté et je suis trop contente de l'avoir reçu puisque j'ai eu un coup de coeur pour le dernier né de cette même autrice c'est un livre que d'ailleurs mon mari a lu récemment et il a adoré aussi une dystopie féministe dans laquelle on va suivre le devenir de la population dans le cadre où celle-ci serait devenue stérile et seulement une petite portion de la population serait gardée dans un laboratoire finalement pour procréer et vendre ensuite les enfants aux plus offrants sauf que on va y suivre des personnes qui vont se rebeller contre ce système et c'est hyper intéressant j'ai adoré ce livre vraiment une pépite à découvrir si jamais ça vous intéresse dans le registre Noémie Bourgois traite du même sujet d'une manière un peu plus poussée et approfondie d'après ce que j'ai pu comprendre l'histoire se passe en 2045 dans un contexte où l'avortement est interdit mais plus que ça chaque grossesse est renseignée dans un registre ce qui fait qu'il est clairement suivi en fait et du coup on sait très bien si une femme met fin à sa grossesse pourtant certaines rêvent d'une seule chose souhaite les aider coûte que coûte quitte à enfreindre l'ordre même si c'est à leur risque et péril et j'ai hâte de découvrir ça franchement ça a l'air super intéressant comme sujet et ça fait un peu écho à tout ce que l'on peut entendre aussi dans l'actualité surtout aux Etats-Unis où certains états ont aboli l'avortement et vraiment franchement ça fait un peu peur aussi si jamais ça vous intéresse et si les écrits de Noémie Bourgois vous intéressent n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux elle est extrêmement active et c'est super intéressant de suivre ce qu'elle raconte autour de ses écrits de ses inspirations de l'avancée en fait dans ses différents romans mais aussi de sa carrière en fait d'entrepreneur autrice et franchement c'est super super intéressant n'hésitez pas à aller faire un tour sur ses différents réseaux sociaux et j'ai reçu un colis mais je ne sais pas d'où il vient oh mais oui je suis bête les vues passées sur les réseaux sociaux il est trop beau oh j'aime trop ce coffret il s'agit du nouveau roman de V.I. Schwab dans un magnifique coffret comme ceci oh trop beau waouh on a plein de documents avec tout d'abord nous avons un communiqué de presse comme toujours chez Lou Men vraiment juste magnifique mais c'est fou de faire des choses aussi belles pour un communiqué de presse je suis toujours choquée il sort le 12 octobre donc il est déjà paru au moment où je filme donc comme tous les livres qui sont là ils sont déjà parus et c'est le premier tome d'une trilogie c'est le spin-off de Shades of Magic qui du coup est aussi une trilogie c'est vraiment conseillé de lire cette trilogie après avoir lu la première même si en soi vous pourrez comprendre l'histoire de celle-ci vous spoilez complètement l'histoire de la première si jamais vous ne les lisez pas dans l'ordre et avec ceci on a plein de documents qui vont avec le livre oh là là je pense que ça spoil des petites choses regardez de loin trop bien franchement des documents qui sont vraiment en lien avec l'histoire en elle-même et qui permettent vraiment de se plonger dans l'univers vraiment trop 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 génial et ça va être bien utile pour en faire des photos sur Instagram et de plus important dans tout ça le roman Thords of Power de V. Schwab comme je vous le disais aux éditions Lou Men ici c'est une histoire dans laquelle le principe est de pouvoir voyager d'un monde à l'autre on a des mondes parallèles centrés autour de Londres dans lesquels il y a plus ou moins de magie en fonction des mondes et on va suivre une aventure avec de nouveaux personnages 7 ans après les aventures qu'il y a dans Shades of Magic c'est pourquoi je vous disais que potentiellement vous allez vous spoiler certaines choses de Shades of Magic et surtout et bien peut-être que vous pouvez comprendre entièrement l'univers avec celui-ci c'est ce que les éditions Lou Men ont l'air de dire mais en même temps j'ai envie de vous dire foncez découvrir Shades of Magic pour découvrir vraiment l'univers de toute pièce et appréciez encore plus le spin-off ensuite je pense que ce sera préférable et si vous avez des contraintes budgétaires sachez que les deux premiers termes de la première trilogie existent en forme à poche chez Pocket Jeunesse Hello je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un colis avec vous je ne sais pas d'où il vient mais écoutez on va découvrir ça ensemble Oh trop bien je l'attendais tellement il est trop beau il est abîmé je suis trop contente c'est le tome 2 de Souveraine Poussière d'étoiles de Laura Sébastien publié chez Casterman et j'ai eu un coup de coeur pour le tome 1 du coup je voulais trop lire la suite qui sort plus d'un an après la sortie du premier tome si vous ne l'avez plus en tête le tome 1 il ressemblait à ça il était déjà super beau et vraiment super chouette et le tome 2 le voici j'aime trop j'ai trop hâte de replonger dans cet univers qui est juste génial ici on va suivre trois jeunes filles filles d'une souveraine qui a des envies de pouvoirs tellement énormes qu'elle a forcé ses filles à épouser en fait des princes de royaume alentour pour semer un peu la discorde dans ses différents royaumes et lui permettre ensuite de faire la guerre pour récupérer ses royaumes vraiment elle veut posséder l'entièreté des terres autour de son propre royaume et en fait on va se rendre compte très rapidement que les filles ne sont pas trop du même avis et même si elles ont été endoctrinées par leur mère depuis leur plus jeune âge et bien finalement elles sont bien tentées de ne plus suivre les ordres puisqu'elles ouvrent un peu les yeux sur d'autres conditions et d'autres choses et c'est super intéressant d'alterner les points de vue entre chacune des filles et en plus de ça et bien on va découvrir que chaque royaume est unique ils ont des mœurs et des coutumes qui leur sont propres et du coup c'est super intéressant de suivre ça vraiment je vous recommande tellement cette histoire et j'ai trop hâte de pouvoir enfin lire le deuxième tome de cette merveilleuse saga oh là je vous retrouve pour un petit unboxing vraiment j'ai trop hâte de l'ouvrir en plus j'ai une petite idée sur ce que c'est oui oh mais il y a des goodies avec je suis trop contente ça vous donne une idée de ce que c'est non ? des marque-pages pour tous les livres illustrés par Minalima franchement si vous avez l'occasion d'aller à Paris à partir du 27 octobre pour aller à la House of Minalima allez-y ça a l'air vraiment génial du coup c'est dans la galerie Gallimard il y a une exposition d'illustrations et en plus de ça vous avez aussi une boutique éphémère enfin bref ça a l'air vraiment trop chouette honnêtement je suis hyper déçue parce que j'ai été invitée pour rencontrer les créateurs de Minalima à l'occasion de l'ouverture en fait justement de cette boutique éphémère et malheureusement je peux pas m'y rendre vraiment je suis tellement déçue pour ça mais écoutez ce n'est que partie remise avec ceci j'ai également eu une magnifique carte donc on a la carte de vœux et l'enveloppe qui va avec et du coup la carte de vœux c'est la belle dans la belle et la bête mais surtout j'ai le livre il est trop beau j'avais déjà les Harry Potter illustrés par Minalima mais j'en ai pas d'autres en fait de la collection Flammarion puisque les Harry Potter se sont publiés chez Gallimard Jeunesse j'en ai aucun de la collection de chez Flammarion sur les réécritures de contes j'aimerais beaucoup en lâcher certains mais j'ai pas toujours sauté sur l'occasion et ils sont assez vite en rupture de stock malheureusement tellement contentes et reconnaissantes d'avoir pu recevoir celui-ci vous n'imaginez même pas à quel point surtout que Flammarion n'avait que 50 exemplaires pour les services de presse alors c'était une question de rapidité vraiment pour l'avoir et je suis trop contente d'avoir été rapide sur ce coup-là parce que la plupart du temps les messages d'iscord je les vois après tout le monde mais en fait non même pas cette fois et heureusement il est trop beau vraiment magnifique et forcément c'est du pop-up dedans donc on va regarder quelques pages ensemble on a maintenant certaines qui sont en illustration merci beaucoup Flammarion Jeunesse pour cet envoi qui est juste exceptionnel et je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil en librairie si jamais vous le souhaitez pour feuilleter un petit peu ces livres-là qui sont vraiment magnifiques oui je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit ah oui en fait il est pas très long je m'attendais à ce qu'il fasse plus de pages que ça il fait 260 pages seulement il s'agit de La Reine de Cendre c'est un premier tome de Océane Valentin publié aux éditions d'encre et de légende et c'est le premier livre de cette maison d'édition écoutez j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier ouvrage de cette maison d'édition enfin je sais pas si c'est vraiment le premier parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis en même temps mais c'est celui qui m'intéressait le plus dans cette histoire on va suivre Avril, Jonas et Grégoire qui se retrouvent dans un monde parallèle inconnu suite à un accident de voiture et ils deviennent très rapidement les élus d'une prophétie ils doivent stopper La Reine de Cendre qui sème désolation et chaos sur son passage mais parviendront-ils à le faire à s'adapter à ce monde et à ces forêts enchantresses c'est ce qu'on le voit découvrir dans cette histoire et ça me tente beaucoup puisque j'apprécie grandement les histoires qui se passent dans des mondes parallèles d'une autre et où on a des personnages qui voyagent entre les mondes je pense que ça peut être très sympa alors merci beaucoup aux éditions d'Ancre et de Légende pour leur confiance sur cette parution celui-ci a l'air d'avoir quelque chose en plus d'un livre donc on va regarder ça oh oui trop bien il s'agit de Cœur pirate de Erin Kova qui est trop mignon comme ceci en poche vraiment j'adore c'est trop chouette toujours les poches chez Hugo c'est hyper souple trop agréable à tenir en main avec ceci on a une illustration qui est vraiment très sympa à ma foi et également un télescope c'est clairement un jouet voilà écoutez c'est un jouet on est sur des bouts de plastique tout simplement mais ça fera vraiment le taf pour faire des photos de piraterie et mettre une petite ambiance piraterie justement sur nos photos Instagram c'est une romantésie française puisque l'autrice a gagné le concours FIXIA et je trouve ça vraiment super chouette d'avoir des romans d'auteurs français chez Hugo c'est quelque chose que j'apprécie grandement dans cette maison d'édition c'est qu'il y a à la fois de l'édition francophone mais aussi de la traduction et c'est un bel équilibre des deux je trouve le résumé est le suivant Morgan Kerr pirate redoutable des mères du sud et de retour à Lys au royaume de l'excellence et de la démesure cinq ans après les événements qui ont fait de lui un fugitif il est bien décidé à laver son nom et pour y parvenir il a une cible Victoire de Torcy pour Victoire fille du chancelier du roi qu'importe les balles les belles parures ou même le mariage aujourd'hui elle n'a qu'une obsession tuer le meurtrier de sa mère même si elle ne connaît ni son nom ni son visage lors du dernier balle de la saison un bel étranger commence à lui faire tourner la tête et pourrait bien lui permettre de mettre enfin sa rancœur de côté malheureusement elle comprend trop tard que cet inconnu plus séduisant que raison n'est pas venu à Lys seulement pour danser alors que l'attirance se mêle à la haine Morgan et Victoire parviendront-ils à accomplir leur vengeance cacher sa peine étouffer sa peur nourrir sa vengeance refuter son âme c'est pour un public averti il y a deux silhouettes colorées sur trois donc ce sera quand même un petit peu explicite voilà donc pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt ciao